Suite à vos questions concernant la manière de gagner en qualité de vie et bien sûr en performance dans nos activités professionnelles, il y a un point que je trouve absolument essentiel que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le Kaizen, quelque chose que vous avez probablement entendu parler, qui nous vient d'ailleurs à l'origine du monde automobile et plus particulièrement de Toyota, sont les premiers, c'est un courant d'abord, je crois que c'est au Japon qu'est née cette dimension du Kaizen, qui en fait veut dire progression constante et donc pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que dans le cadre de notre qualité et de vie et mais aussi de performance, et bien on va voir que le Kaizen c'est l'amélioration constante de deux choses, d'abord des comportements qui sont en lien avec nos projets, nos résultats qu'on a envie d'atteindre, donc là on va parler de performance, d'amélioration de la performance et puis il y a des comportements qui sont plus en lien avec nos valeurs et là on va plutôt parler d'alignement de vie, c'est une attitude qui soit cohérente avec les aspirations qui nous animent justement. Alors le Kaizen c'est quelque chose qui, vous savez quand on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette question qui dit tiens si la qualité totale pour un coureur de 100 mètres, combien c'est ? Combien il court ? Alors tout le monde se dit 100 mètres c'est moins de 10 secondes, ça serait énorme et puis après on dit peut-être ça sera 9,95 et puis après on dit à peut-être 9,95 et on avance comme ça et la qualité totale ça serait quoi ? Et en fait la qualité totale c'est de 0 seconde, 0 centième. Alors en fait ça n'existe pas, la qualité totale c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc vous voyez ça c'est un discours qu'on a beaucoup tenu, enfin comme moi j'ai beaucoup tenu dans les années où j'ai beaucoup accompagné de Projet Qualité, ça remonte dans les années 90, j'ai fait à peu près 15 000 heures de formation d'entreprise avant de m'occuper du grand public, c'est-à-dire de former des gens qui viennent de tout horizon pour leur évolution personnelle, métier que je fais plus de 30 ans mais en parlais de ça j'ai fait beaucoup d'années d'entreprise et la notion de travail d'amélioration de la performance, de la qualité notamment, du coup nous a amené beaucoup à ces questions autour du Kaizen. Et ce que je trouve intéressant c'est que ce Kaizen effectivement soit centré sur la performance et en même temps d'ouvrir qu'on a aussi un Kaizen à développer sur notre être, notre état d'être, la qualité de nos rapports à l'égard de nos valeurs. Alors justement cette progression constante c'est quoi ? C'est l'idée que en fait c'est dans les mini-choses, les micro-changements qu'effectuent les plus gros changements. Je dis parfois que les gros changements c'est quand on change de vie, ça peut être de partenaire de vie, de lieu de vie, de travail, de fonction. On a des gros changements, on change le contexte en fait. Et puis on a les micro-changements, c'est comment on améliore le contexte, c'est-à-dire on améliore la relation qu'on a au contexte. Et c'est là que le Kaizen pour moi prend tout son sens, c'est comment faire demain, ce que je faisais déjà, enfin comment faire demain un peu mieux qu'hier, c'est-à-dire en quoi aujourd'hui je peux continuer à progresser, quel est l'endroit où il faut que je mette le petit coup de marteau, le petit coup de tournevis qui sera le plus efficace. Et pour détecter cet élément-là, évidemment il y a deux pôles qui sont très importants, c'est un les valeurs et deux le projet. Donc quand on parle évidemment de, par exemple, prenons quelqu'un qui va évoluer dans sa formation, dans sa maîtrise, par exemple, du management, il va se dire, ben voilà, je me donne jusqu'au mois de juin pour me former, parce qu'au mois de juin, ce que je veux, c'est être capable d'animer une équipe, de remobiliser des personnes qui sont en difficulté, je voudrais peut-être même développer ou déployer une activité à côté de conférencier là-dessus, monter un programme de formation. Enfin, il y a tout un monde qui va s'orienter autour d'une valeur ou d'un ensemble de valeurs qui sont liées à l'apprentissage, de savoir-faire, de connaissance, de sensibilité en termes d'interaction humaine. Et puis ensuite, du coup, de se voir projeter, ça c'est le projet, dans des situations où je vais faire des conférences, des situations où je vais manager des équipes, des situations où je vais devoir faire face à des contraintes importantes en manageant des hommes pour améliorer leur rapport à ces situations et d'obtenir de leur part des capacités plus grandes encore à faire mieux, ce qui faisait déjà bien hier. Bref, il y a tout un monde. Donc il y a des cartographies à prendre en compte, il y a des grands principes à connaître, il y a des savoir-faire à aiguiser et puis il y a de l'entraînement surtout à piloter en termes de communication dans ces différents contextes. C'est comme ça que notre manager va performer. Donc là, il est dans un choix d'élaboration de conscience des choses. Donc il va créer des cartographies pour ça, pour mieux comprendre. Il va intégrer des sensibilités, il va intégrer des savoir-faire. Et en progressant, il va devenir évidemment chaque jour un meilleur manager. Il va donc progresser. Donc ça, c'est de la performance. Maintenant, la question, c'est de se dire quelles sont les valeurs essentielles qu'il défend à travers ce projet ? Par exemple, des valeurs de bienveillance, par exemple, des valeurs d'écoute, par exemple, des valeurs de considération et de reconnaissance, par exemple. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de lui dire, tiens, ces valeurs-là, qui sont ces valeurs de comment aujourd'hui dans ta vie, et pas seulement dans ta fonction professionnelle, mais comment dans ta vie, tu peux les faire grandir ? Si prenons la bienveillance, tiens, et là, si on veut le faire grandir en Kaizen, ça va consister à lui faire prendre du recul et lui dire, tiens, dans ta vie quotidienne, toi qui as cette valeur essentielle de bienveillance, comment tu t'y prends parfois pour sabrer cette valeur ? Quel est le comportement qui, du coup, déshonore, en quelque sorte, cette valeur ? Et ce n'est pas le truc que tu fais une fois par an, c'est le truc que tu fais régulièrement. Et c'est comme ça que, du coup, on va prendre du recul et grâce à du feedback qu'on va se donner à soi ou qu'on va obtenir d'autres personnes, on va pouvoir identifier les comportements qui sont en lien avec ces valeurs. Et donc, là, d'identifier deux, trois, quatre séquences, comme ça que j'ai tendance à avoir. Par exemple, j'ai une valeur forte de présence. Et même si cette valeur est très forte et que je sais être présent à une personne, c'est mon métier en plus, il y a des moments où je n'y suis pas dans cette présence. On peut m'appeler alors que tu me parles, je suis en train de regarder un mail ou quelque chose. Et donc, du coup, je suis moins en activité. Et là, c'est de repérer comment je m'y prends dans mon quotidien et pas seulement dans ma fonction pour sabrer cette valeur présence. Est-ce que quand je conduis, que je traverse comme ça, que je suis toujours en train de vouloir doubler alors que je ne suis pas pressé, est-ce que je suis en qualité de présence ? Quand je suis à table avec des personnes et que je suis déjà en train de penser ce que je vais faire après, est-ce que je suis en qualité de présence ? Et là, du coup, d'identifier... Alors, ce n'est pas se culpabiliser, mais c'est d'identifier les millimètres, justement, qu'on peut changer. Et quand on arrive à corriger ces millimètres, eh bien, du coup, on arrive à changer des destinations. Prenez un manager qui, tout d'un coup, découvre à quel point c'est important de valoriser ses équipes avant qu'ils partent en week-end. Ça n'a l'air de rien, mais entre dire à lundi et dire, écoute, vraiment, je vais te remercier pour le travail qu'on a fait ensemble. Je trouvais ça vraiment chouette et au plaisir de se retrouver lundi pour continuer. Ce n'est pas la même chose. Le fait d'accueillir une personne et de penser en réunion, en entretien, en négociation, à considérer la personne pour ce qu'elle est ou ce qu'elle a fait, eh bien, c'est un élément qui n'a l'air de rien. Mais répéter, souvent, ça porte évidemment à des choses différentes. Porter de l'attention quand son assistante nous parle, en la regardant un peu plus, eh bien, ça n'a l'air de rien, mais ça fait des grosses différences. Voilà, donc je vous invite à avancer là-dessus et puis à interagir avec moi si vous le souhaitez. En tout cas, mettez-vous dans une dimension kaizen, ça vaut vraiment le coup. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci.